Développer l'emploi, c'est un travail quotidien que nous, élus, on a en tête. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer à peu près un millier d'emplois. Il ne suffit plus maintenant de déposer des CV ou des laits de motivation à des entreprises, mais c'est important d'être visible justement sur les réseaux sociaux. Je suis déjà inscrite, mais ça m'a permis de prendre des informations complémentaires. Le thème qui était là, l'organisation et la gestion du temps, c'est un petit peu mieux se connaître et c'est une façon de mieux gérer sa recherche d'emploi en gérant son emploi du temps global. Des fois, on pense savoir bien le gérer, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu deux entretiens, un coaching et un de relooking. Très bien, ça m'a beaucoup apporté. Ils nous apprennent comment nous habiller par rapport à notre morphologie, le maquillage, la coiffure, les couleurs à ne pas mettre ou à mettre. Quelle est la couleur qui vous scie le mieux ? Je suis content parce que c'est le bleu, le noir et le rouge, c'est ce que je porte. L'expérience professionnelle, c'est une chose, mais je pense que l'image qu'on offre aux autres, c'est 50-50. Elles m'ont donné le sourire, toutes ces femmes, vraiment très satisfaites d'être venues ici aujourd'hui. On ne vient pas travailler sur une idée qui est la nôtre, mais on en ressort quand même des idées, on arrive à en ressortir quelque chose et travailler en groupe, c'est plutôt pas mal, ça aide. On aboutit à des choses un peu surprenantes, on n'aurait pas pensé. Ça rebooste nos envies, je pense, de créer et puis de se développer. La façon d'émerger les idées, c'est de travailler ensemble, en collectif, de faire partager notre projet. De toute façon, c'est mieux de réfléchir à plusieurs qu'eux seuls. Il n'y a plus qu'à. Les interlocuteurs sont de bons conseils et j'ai pas une autre façon de voir les choses, mais quelque chose de supplémentaire à l'édifice du projet, grâce à cette rencontre. C'est très important de rencontrer des gens qui sont en contact avec le marché, surtout l'aspect économique. Je repars avec plein de réponses à toutes mes questions et je trouve ça super sympa et ça m'a permis de me rassurer sur plein de choses. Je repars parce que je suis pressé, mais je suis content d'être venu. À l'heure actuelle, tous les réseaux sociaux sont incontournables et une entreprise, quelle qu'elle soit, doit être présente. Je pense que je vais effectivement réouvrir une page Facebook, ce que j'avais fermé depuis un petit moment, mais qu'elle ne sera que professionnelle. On voit que Facebook a d'énormes possibilités qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a des outils un petit peu partout, il y a des menus de tous les côtés, on ne sait pas lesquels utiliser. Et grâce à cette formation, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le sujet et paramétrer ça comme il le faut. Ça a été pour nous très, très bénéfique. Alors, chapeau la DLVA pour nous avoir permis d'obtenir un cours très complet, concis et surtout simple. C'est une manière très vivante de mettre en œuvre ce qui se passe dans l'entreprise. On met bien en évidence les problématiques qui sont rencontrées par les chefs d'entreprise au quotidien où on a pu aussi trouver les solutions qui sont possibles. À travers les jeux de rôle, expérimenter concrètement, vivre l'émotion, en rigoler pour comprendre les ressorts concrets de ce qui se passe. J'ai toujours voulu partir à l'étranger. C'est pour moi quelque chose d'essentiel dans ma vie parce que vraiment, ça nous fait grandir. Je pense que si tous ceux qui veulent partir faire des études à l'étranger ou chercher des stages ou des jobs ou partir un an, franchement, ce monsieur a donné toutes les indications qu'il fallait pour aider ces jeunes à trouver des stages. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs ce matin. Et voilà, c'est vraiment, c'était une très bonne conférence. Je suis venue chercher un job d'été. Je pense que plus on dépose de CV, plus il y a de chances d'avoir quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, plus d'opportunités d'avoir un retour. Je n'ai pas vraiment de domaine. Animation, vente, commerce si je peux. Tout ce qu'on me donne est bon à apprendre. Motivée, à fond. Déterminée que jamais. Elle souhaitait chercher un lieu d'apprentissage pour, après la troisième, voir un petit peu ce qui se fait, si on recrute. Est-ce qu'ils peuvent m'orienter vers des patrons pour que je puisse trouver un emploi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada